Merci aux habitués et aux fidèles. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Nouveau rendez vous organisé par l'IAE, acteur de l'économie et la tribune autour de ce thème que l'on veut toujours extrêmement transversal. C'est ses regards croisés. Manager est-il un art ? Est-ce que l'art apporte une dimension particulière dans le management ? Comment l'un et l'autre vous vivez ça ? Donc j'ai à ma gauche Guillaume Muliez qui a créé une entreprise d'un domaine que l'on va explorer, dans lequel au départ on ne voit pas forcément la dimension artistique, les logiciels de gestion, mais je ne demande qu'à être bousculé là-dessus. Ça reste de la création. Ça reste de la création, on va y revenir. Et puis donc Vincent Carie, nuit sonore et autre, et là vous nous direz aussi et autre, et on va voir comment à partir d'un projet culturel, on en arrive à mener une et même des entreprises avec un certain nombre de salariés qui vous mettent dans une position de patron. Et donc est-ce le grand écart ? Est-ce la schizophrénie avancée ? Ou au contraire une grande sérénité comme celle que vous pouvez vous rencontrer ou pas avec vos collaborateurs et vos clients ? Voilà pour le décor. On se donne un moment d'échange d'à peu près trois quarts d'heure entre nous. Et puis très vite, c'est à vous, sachant que fermeture de micro à deux heures moins le quart. Le temps pour Vincent, je crois, de partir sur les chapeaux de roue. Deux certains à prendre un sandwich et d'autres de reprendre des cours ou des rendez-vous. Voilà. J'allais dire bon week-end. On s'arrête là ? On poursuit. Alors je démarre avec vous, Guillaume. Je reviens, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Dimo, dont la spécialité est la création, l'édition de logiciels de gestion. Alors ça m'amène immédiatement à une question, on verra là-dessus. Créer et créer une entreprise, c'est toujours une sorte de prétention, d'utopie. C'est imaginer que tel que le marché existe, il manque quelque chose. Donc on décide par la création d'apporter un plus. Et j'allais me dire, moi, on m'aurait dit je vais créer une entreprise de logiciels de gestion. Je me dirais, on ne m'a pas attendu. Alors quel est ce ressort qui fait dire, moi, j'ai quelque chose à apporter qui n'existe pas ? C'est une question qui est compliquée. Tout d'abord, je crois qu'on ne se pose pas trop la question. Moi, je ne me suis pas trop posé la question. Je pense que j'étais dans le commercial, commercial, la gestion. Donc c'était des domaines que je touchais déjà en tant que salarié. Et puis, je pense de mon plus tendre âge, la jeunesse, dans ma famille, il y avait beaucoup, beaucoup de créateurs d'entreprises. Et je voyais que dans la création d'entreprises, il prenait beaucoup de plaisir. Donc je crois que c'est surtout ça qui m'a inspiré. Et ensuite, je pense que pour créer, il faut savoir se lancer, il faut savoir se lâcher. Et il ne faut pas trop réfléchir. Je pense que quand on réfléchit trop, on a souvent des difficultés à y aller. Alors juste pour information, vous appelez Guillaume Muliez. Nul n'est censé ignorer cette dynastie d'entrepreneurs née dans la région du Nord, pour laquelle on doit donc Auchan, Gémeaux. Combien d'enseignes d'ailleurs dans votre famille ? Je n'ai pas compté, mais si vous allez sur le centre commercial de Saint-Priest, vous en trouverez un grand nombre. Donc ce sont des cousins, des oncles, des neveux. Si vous enlevez Ikea, presque tout le reste. Voilà. Donc effectivement, il y a une tradition chez vous de créer. D'ailleurs, par rapport à d'autres familles, on aurait pu exploiter les revenus. Vous, dans votre famille, c'est clair. On y va. On tente le coup. On se lance. La vocation de l'association familiale, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs dans la durée. Ce n'est pas autre chose. Donc vous n'avez pas forcément fait une étude de marché en disant il existe telle société concurrent potentiel. Donc non, j'y vais. Voilà. Alors je reviendrai quand même là-dessus. Alors pareil, vous avez créé entre autres, on va y venir, les nuits sonores, des festivals. Dans un pays qui est riche pour ses 365 fromages, mais ses 3600 festivals. Là aussi, vous démarrez en disant il manque quelque chose. Moi, je vais créer les nuits sonores. Puis vous créez plein de choses. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire j'y vais ? Qu'est-ce que j'apporte de plus ? Oui, je crois que je partage assez largement ce qui vient d'être dit. D'abord, nous, au départ, on ne se lance pas en tant qu'entrepreneur. On se lance comme passionné de musique parce que c'est ça notre histoire. Je dis nous parce que c'est vraiment une aventure collective. On avait 18 ans à la fin des années 80 quand est arrivé d'outre-atlantique en Europe en 88-89 une révolution musicale notable dans l'histoire de la musique qui s'est appelée la techno et qui est venue balayer de façon très forte toutes les habitudes relationnelles du grand public à la musique. Il y avait eu très peu de révolution aussi notable que celle-là dans l'histoire de la musique. Il y a eu le jazz, le rock, le hip-hop d'une certaine façon, mais la techno était un mouvement de fond. Évidemment, quand on est pionnier d'un truc comme ça, c'est génial d'ailleurs d'avoir 18 ans au moment d'une révolution musicale. C'est un truc incroyable. Moi, j'ai une double chance, c'est que j'avais pile le bon âge. En plus, je l'ai vécu entre Lyon et Londres où je suis parti habiter. Donc, ça a été l'une des premières plateformes européennes d'explosion de cette culture-là. Et donc, c'est avant tout un mouvement passionnel qu'on a vécu comme tout pionnier d'une culture, qu'on a vécu d'abord dans l'underground pur et dur avec des petits lieux, des petits labels, des petites structures, des choses faites souvent de briquet de broc, parfois à la limite du bon sens. Mais on a quand même fait des choses. On a entretenu cette petite flamme qui naissait avec énormément de remises en question parce que là encore, comme tout mouvement pionnier d'une culture, c'est souvent accompagné d'un lot de critiques, de contestations, de remises en question. La techno, quand on l'a commencé, c'était l'histoire d'une saison pour beaucoup d'observateurs. C'était un truc qui ne passerait pas l'été. Quand je vois que Daft Punk aujourd'hui trône en haut des charts mondiaux et écrase littéralement la concurrence, je me dis qu'on a quand même marqué quelques points depuis. Même si on ne se reconnaît plus totalement dans ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, mais ça ne change rien au fait que cette culture-là est quand même devenue assez dominante finalement, alors qu'elle vient d'un underground très profond. Et c'est à partir de ça que ça commence. En fait, c'est d'une passion que vous avez fait petit à petit un métier, une entreprise. Longtemps après, puisque longtemps après, à force de décémer un peu sur un territoire comme Lyon, d'accompagner, de travailler avec tout un tas d'acteurs, d'artistes, de petites structures, etc. Au début des années 2000, il y a un phénomène politique aussi, parce que pour faire un festival, il y a une question économique, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Mais il y a aussi une question de volontarisme politique, surtout quand on fait un festival qui est très territorial. Le principe de Nuit Sonore, c'est d'être un festival urbain, qui va vraiment s'installer dans la ville pendant un certain nombre de jours, dans les lieux du patrimoine, dans l'espace public, etc. Et qui a vocation quand même à chambouler un peu la ville, à la faire brasser un peu. Donc ça veut dire que ça ne se fait pas en opposition avec le politique. Nous, on a le coutume de raconter une petite anecdote. Quand on était encore en train d'essayer de faire vivre cette culture avec deux élastiques et un trombone, en 1996, on avait eu l'idée de monter un petit événement à la Haltonie-Garnier. C'était sous la mandature de Raymond Barre, qui était un grand grand fan de techno, et qui nous avait donné l'autorisation de minuit. Et donc, évidemment, l'événement avait été annulé, ça avait écrit un tollé général. D'ailleurs, de là est né le syndicat, entre guillemets, français de la musique électronique, qui s'appelle Technopole, et qui a ensuite donné lieu à la Technoparade, etc. Curieusement, ce syndicat est né à Lyon et non pas à Paris, alors que la Technoparade, un événement dans lequel on ne se retrouve pas non plus forcément, mais est à Paris. Et tout ça pour dire que tout ça n'était pas possible aussi pour des raisons politiques. Il y avait même eu un mouvement de chasse aux sorcières, etc. Et puis, à l'aube des années 2000, il y a eu un changement politique dans cette ville, avec un maire qui, entre autres éléments programmatiques, a souhaité qu'un certain nombre de signes soient adressés à la jeunesse. Moi, j'ai été journaliste dans ma vie et il avait comme modèle, Gérard Coulon employait beaucoup comme modèle le modèle barcelonais. Il utilisait beaucoup ce modèle-là, dans le développement urbain, dans le rayonnement, etc. Et il avait fait un voyage à Barcelone dans lequel on lui avait parlé, entre autres, de Sonar, qui était notre grand cousin barcelonais, un festival vraiment de référence et de très, très grande élégance. Un festival qui, d'ailleurs, encore aujourd'hui, est un festival de référence. Et moi, c'était un peu ce modèle-là que j'avais envie d'installer à Lyon. Au bon moment, au bon endroit, avec la bonne oreille. Exactement. Je reviens sur ces sources d'inspiration. Il y a cette association, Guillaume, dont vous avez parlé. Mais au départ, vous saviez que vous alliez forcément créer cette entreprise. Vous auriez pu être cas dessus pour entrer dans une des enseignes ou choisir votre vie ailleurs. Pourquoi décider de venir créer à Lyon une structure ? Alors, d'abord, Lyon, parce que c'est une région superbe. On est proche de la montagne. Et puis, c'est une région qui est dynamique. Ça, c'est un fait majeur. Ensuite, je crois qu'un des éléments majeurs en ce qui me concerne, c'est que je ne supporte pas les patrons. Ça peut paraître surprenant, mais la seule façon de ne pas en avoir, c'est d'en être un soi-même. Mais par ailleurs, c'était aussi la volonté de créer un projet. Alors, on retrouve un peu l'art sur ce plan. Un projet collectif. C'est-à-dire, ce n'était pas une volonté de faire quelque chose tout seul, d'être seul à la tête de quelque chose. Mais au contraire, c'était de partir avec une équipe, d'entraîner une équipe sur un projet. Ça, ça a été très fort dès le début, cette idée. D'un tel départ, oui, dès le départ, parce que la création s'est faite par la reprise d'une agence que nous animions. Il y avait à peu près une dizaine de personnes. Et sur les dix collaborateurs qui comptaient l'agence, j'ai proposé à cinq autres de rejoindre le projet et de devenir co-investisseur, co-entrepreneur. Et en leur proposant tout de suite, on va rentrer un peu dans la technique, mais en leur proposant tout de suite la chose suivante, j'aurais dit, moi, je suis celui qui porte le projet, donc je vais prendre le plus gros bout. On n'est quand même pas dans une scope, mais je vais prendre 49%. Et vous avez donc 51% tous ensemble avec un droit et un devoir. C'est de me virer si je déconne. Comme ils en ont 51, ils en ont la possibilité. Aujourd'hui, je n'en ai plus que 25. On dit souvent dans les actionnariats, petit minoritaire, petit couillon et grand minoritaire, grand couillon. Là-dessus, je suis assez en phase. C'est pour ça que vous avez réduit de 51 à 25 ? Non, parce que si j'avais eu 51, je n'aurais pas été minoritaire, j'aurais été majoritaire. Et donc, mon propos, c'est qu'entre couillon, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème, s'il n'y a pas quelqu'un de malin pour vous le rappeler. Et donc, nous n'avons pas de majoritaire et donc, nous pouvons fonctionner en bon équilibre et en bonne harmonie. Et cette équipe perdure après combien d'années ? Eh bien, nous avons lancé l'entreprise en 95, donc ça fait 18 ans. Et les 6 que nous étions, alors ce n'était pas les mousquetaires, parce que c'était un peu moins, mais les 6 qui sont devenus 9 sont toujours associés, travaillant dans l'entreprise. Et cette entreprise est donc passée de 12 personnes à 280 aujourd'hui. Donc, une belle croissance qui a été autofinancée, sans emprunt, et je crois comme d'autres, arrive à se financer là où parfois c'est difficile. Est-ce que d'ailleurs, sur cet aspect, le fait d'avoir créé aussi de 280 emplois, ça compte fort pour vous, au-delà de résultats, de dividendes, de parts de marché ? Quel point ça joue, ça ? Dans les fondamentaux, dans les valeurs de l'entreprise, on ne parle pas de s'enrichir. On parle surtout d'épanouissement personnel et de réussite collective. Et je crois que pour qu'il y ait de l'épanouissement personnel, il faut qu'on puisse évoluer. Il faut qu'on puisse progresser. Et pour qu'on puisse progresser, il y a deux façons de faire. Si vous voulez monter de grade, soit vous coupez la tête de celui qui est au-dessus de vous, celui qui est au-dessus d'eux, c'est moi, donc je n'ai pas très envie. Ou soit vous faites grandir la pyramide, et auquel cas, les gens peuvent s'épanouir, progresser, tout en ne coupant pas la tête de ceux qui sont au-dessus. Si je vais à la sortie, entre guillemets, des usines, je pense au film Lumière qui a été tourné pas loin d'ici, la sortie d'usine, si je vais interroger des gens qui travaillent chez Dimo, je peux avoir effectivement un retour sur ce que vous avez dit ? Non seulement le patron le dit, mais eux le vivent, cette dimension d'épanouissement. Dans l'entreprise que vous avez fait, vous avez le sentiment qu'effectivement, la question est redoutable, vous faites partager cette ambiance ? Alors, il faut aller leur poser la question, j'ai en peine de vous répondre à leur place, mais c'est quelque chose qui est dans notre culture. Alors, je dirais oui, parce que cette valeur, entre autres, que j'évoque, ça fait partie d'une démarche que nous avons avec l'ensemble des collaborateurs tous les 5 ans. C'est-à-dire que tous les 5 ans, je dis, c'est quoi le rôle du patron ou le rôle dans l'entreprise ? C'est tous les 5 ans, alors d'abord, c'est de s'assurer que les valeurs que l'on porte, le sens, soient bien partagées par l'ensemble des collaborateurs et qu'on leur rappelle quand ils rentrent dans la boîte, parce que c'est vrai qu'une embauche, c'est bien un partage de valeurs. Quand on s'embauche, c'est pas je t'embauche, c'est on se choisit. Et donc, il faut être clair sur ce qui nous motive, ce qui nous anime. Si une personne vient chez nous, par exemple, pour s'enrichir personnellement, il ne va pas y trouver son compte. Il trouvera mieux son compte chez d'autres. Parce que chez nous, par exemple, les rémunérations variables sont assises sur une atteinte collective d'objectifs. Donc, même s'il y a le cadre hors, il va gagner comme les autres. Et au contraire, il y aura de l'entraide. Donc, c'est une façon de faire. Si vous prenez, par exemple, des populations commerciales, c'est pas courant. Chez un commercial, en général, ça va être prime, personnel, sur son truc. Je me suis éclaté, je suis meilleur que tout le monde, j'écrasse tout le monde et je me mets en avant. Et bien, chez nous, on essaie de l'éviter. On ne l'évite pas complètement parce que les commerciaux, on ne peut pas les refaire. J'en suis un, par exemple. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a travaillé en mettant ce processus de rémunération qui est assise sur une réussite collective. Un des autres thèmes de nos valeurs, c'est plaisir et exigence. Je crois qu'on fait tous les choses pour le plaisir, mais par ailleurs, c'est l'exigence qui nous permet d'avoir le maximum de plaisir. Alors justement, je vais venir. C'est une dimension de plaisir et exigence entre les deux potes des années 80 et la structure telle qui existe aujourd'hui. Alors dites-nous en plus, parce qu'après les nuits sonores, il y a beaucoup plus de choses maintenant. Il y a un laboratoire d'innovation, il y a des collaborations au Maroc, à Paris, vous êtes dans plein de lieux. C'est toujours resté une bande de potes qui s'éclate à fou de musique ? Ou bien il y a des contingences qui vous sont tombés dessus ? Non, non, je crois que les valeurs sont restées constantes. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on ne se connaissait pas et je me retrouve à 100% dans ce qui vient d'être dit par Guillaume sur beaucoup, beaucoup de points. Pour faire le point un peu sur le petit écosystème qui est né de nuits sonores, juste pour qu'on sache de quoi on parle. Alors d'abord, la première entreprise, entre guillemets, elle a une particularité, c'est que c'est une entreprise associative, ce qui n'est pas du tout contradictoire dans mon esprit. Donc c'est une association à les offens en 1, Artifarti, qui a créé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a, pour simplifier, trois événements et trois compétences qu'elle travaille et qu'elle essaye de monétiser pour pouvoir financer d'autres projets. Les trois événements, c'est le plus important, bien sûr, c'est Nuit Sonore, qui prépare sa 12e édition au mois de mai, qui pèse plus des deux tiers de notre activité aujourd'hui, qui a rassemblé lors de la dernière édition un peu plus de 100 000 spectateurs. Le deuxième événement, c'est un forum, effectivement, vous l'avez évoqué, un forum sur l'innovation dans le domaine de la culture, qui est un forum européen, qu'on fait en partenariat avec l'Union Européenne et avec un certain nombre d'entreprises privées, qui s'appelle European Lab, et qui est un forum, entre autres, sur la question de l'entrepreneuriat dans le domaine de la culture et sur la transformation des politiques culturelles. Donc, on est un peu dans le cœur du sujet. Le troisième événement, c'est un petit bébé qui s'appelle Nuit Sonore-Tanger, qui est né cette année, enfin, qui est né en 2013, pardon, et dont on prépare la seconde édition, qui a lieu tout au nord du Maroc, dans une ville qui est extraordinaire de beauté, de patrimoine, mais qui est surtout la ville très d'union entre l'Europe et l'Afrique, et entre l'Europe et le Maghreb. C'est une ville extraordinaire, parce que quand on est dans la Casbah, à Tanger, on voit les phares des voitures en Espagne. Donc, c'est une ville qui est très, très lourde. Qui pose aussi plein de problèmes politiques. Qui est très lourde de symboles, mais qui est une ville très puissante et qui a aussi une histoire qui nous ressemble un peu, parce que Tanger, ça a été une ville d'underlande, de brassage, de culture, de métissage, parfois de perdition aussi. C'est la ville de la Beat Generation, des auteurs américains qui sont allés s'encanailler là-bas pendant les années 60. C'est la ville aussi où les Stones sont allés passer beaucoup de temps, etc. Donc, c'est un petit projet qui a une ambition strictement culturelle. Il n'y a pas d'ambition pour nous de rayonnement. Il n'y a pas d'ambition économique. Il y a simplement une ambition culturelle parce qu'on est dans un temps où la défiance mutuelle entre le monde occidental et notamment le monde arabe, le Maghreb, etc. est importante. Que cette défiance, elle n'est pas partagée par tout le monde. Il y a notamment une jeunesse marocaine qui a très envie d'échange. Il y a une partie des acteurs culturels européens aussi. Et donc, on a réussi à les rassembler à la fois sur une nuit sonore, parce que le principe est extrêmement simple. Il y a 50% d'artistes européens, 50% d'artistes du Maroc et du Maghreb. Et on a également emmené le forum European Lab sur le même projet, puisque là, on arrive à échanger sur des problématiques culturelles transméditerranéennes. Notamment, par exemple, pour n'en citer qu'une, la place de la femme dans la vie culturelle, qui se pose de façon très différente sur les deux continents, mais qui se pose de façon très pointue sur les deux continents. Je reviens sur l'esprit qui pouvait animer l'équipe de départ et ces entreprises maintenant qui finissent par constituer un groupe qui a 35 salariés. Alors, juste pour terminer très rapidement, et je vais faire beaucoup plus court, on a par ailleurs trois compétences. Une qui est une compétence de management, donc on manage des artistes. Le plus important d'entre eux et le plus connu, c'est Laurent Garnier, qui est un peu une star française de la musique électronique et une star mondiale, et une figure paternelle de ce mouvement-là. On a une activité de production d'événements, donc on produit pour des tiers régulièrement énormément de choses. Ça peut être pour des marques, des entreprises, des institutions, des collectivités, etc. Et on a une troisième activité, qui est une activité de direction artistique. Et là, c'est là que ça va faire le lien avec le reste de l'écosystème, puisque, entre autres, on fait de la DA pour le compte de la gaieté lyrique. Donc là, c'est moi, à titre personnel, qui suis engagé depuis cinq ans à Paris, un établissement culturel de la ville de Paris, mais aussi avec un système, un modèle économique un peu particulier, puisque c'est une DSP, donc c'est un établissement... Délégation de services publics. Délégation de services publics, donc une entreprise privée qui gère un bien public, avec des missions de services publics. Voilà, donc c'est intéressant, parce que c'est une institution qui arrive, et dans le monde institutionnel, c'est déjà un grand exploit d'y arriver, qui arrive grosso modo à financer 50% de son activité d'elle-même. Donc c'est déjà nettement mieux par rapport au lot commun, on va dire. Et puis on fait également de la DA pour un établissement qui s'appelle Le Sucre. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Culture Next, que j'ai créée. Et donc c'est le lien entre les deux structures. À Confluence. Sur le toit de la Sucrière à la Confluence. Et ce lieu, qui est lui aussi un très jeune projet, puisqu'il a six mois, on a rassemblé un peu plus de 70 000 spectateurs depuis l'ouverture. Donc on est très fiers, parce que c'est un lieu qui cartonne pour l'instant. Et ça, c'est une entreprise privée, qui est une SAS. Alors là où on se rejoint totalement, je ne connaissais pas du tout la théorie du petit et du grand couillon, mais je suis ravi de l'apprendre, parce que moi j'appelais ça une sorte de... C'est un lieu lucratif, capitalistique, ou presque une entreprise privée à but non lucratif. C'est un peu curieux. C'est-à-dire que quelqu'un m'a dit, peut-être que la façon de le capitaliser, c'est un peu de la love money, c'est-à-dire que c'est de l'argent affectif. On a 17 actionnaires qui sont tous des copains, dont Laurent Garnier d'ailleurs, et puis quelques autres. Et comme on n'avait pas d'argent, on s'est dit, bon, on va se mettre à 17 pour réussir à faire ce projet, parce qu'il y avait quand même un assez gros investissement technique, technologique à faire. On a investi un million d'euros, donc évidemment on était loin de les avoir, on avait zéro, pour être très clair. Donc on a réussi à le faire quand même. Ça a été une longue bataille, dont je ne vous ai pas les détails, mais on a maintenant 17 salariés du côté de l'association, ce qui est génial, parce qu'on est partis pendant longtemps, le festival s'est fait avec zéro salarié. Donc c'est un grand progrès. Et du côté de Culture Next, on est aujourd'hui à une quinzaine de salariés, ce qui fait plus de 30 salariés sur les deux structures, tout en CDI, avec des emplois pérennisés, avec aussi un certain nombre de valeurs. Mais je ne vais pas tellement revenir dessus, parce que je me retrouve totalement dans ce qu'a dit Guillaume. L'esprit est toujours là ? L'esprit musique, événements, plaisir, art ? Bien entendu, on ne peut pas... Il n'est pas bouffé par le problème du financement ? Je dirais que de ce point de vue-là, je distinguerais la structure et mon propre boulot. La structure a totalement conservé ses valeurs, et c'est assez génial. D'ailleurs, on se rend bien compte, mais vraiment, je dirais, chaque jour, que quand on n'a pas envie d'un truc, nous-mêmes, quand on n'a pas envie de défendre un artiste, quand on n'a pas envie de défendre un événement, c'est absolument impossible de le faire partager. On peut avoir 200 000 fans sur Facebook, des milliers de followers sur Twitter, faire des plans de com' de malades, si nous-mêmes, on n'a pas envie de faire partager un truc, ça ne marche pas. Et c'est vraiment une constante qui se vérifie à chaque fois. La particularité de l'artifarty, c'est que du responsable entreprise, sponsoring, jusqu'à la comptable, en passant évidemment par l'équipe de programmation, la production, etc., tout le monde est passionné par le projet, à divers titres, mais on n'a personne qui ne s'intéresse pas, par exemple, au contenu. C'est absolument inenvisageable. Vincent, et du coup, Guillaume, est-ce que par rapport à cette notion-là, j'imagine que les recrutements ne sont pas innocents, venir travailler chez vous, c'est le rêve. Moi, j'entends combien d'étudiants me disent qu'on rêverait travailler dans le monde de la culture, et ainsi de suite. J'imagine qu'il doit y avoir 2 000 candidats pour deux postes. Pardonnez-moi, Guillaume, mais on ne se lève pas le matin en disant « j'aimerais bosser chez Dimo ». En ce qui me concerne, si. C'est dur, à midi et demi ou une heure moins le quart, c'est dur. Mais honnêtement, on rêve de bosser pour un festival, est-ce qu'on rêve de bosser pour SAP ou un logiciel de gestion ? Et pourtant, vous faites vivre quelque chose. Moi, je n'arriverais pas de bosser pour un festival, c'est sûr. Ça paie des artistes à longueur de temps, des divas, tout ça. Moi, j'ai failli bosser dans une boîte de logiciels de gestion, par ailleurs. Bien, bien. Eh bien, nul n'est parfait. J'ai finalement renoncé, quand même. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on va utiliser le terme que nos amis profs de droit ici aiment bien, l'affection societatis. Il y a une sorte de conjonction entre l'objet de l'entreprise et sa personnalité. Au départ, c'est là où je vous attendais, Guillaume, là-dessus. Y a-t-il effectivement un sentiment de dire, je vais pouvoir m'épanouir ? Qui le porte, Vincent ? C'est facile pour lui. Pour vous, c'est beaucoup plus difficile. On parle de l'art de manager, c'est ça ? Ou le management de l'art ? L'art de manager, pour l'instant. On va partir sur l'art de manager. Parce que l'art de manager, c'est trouver la bonne personne, au bon profil et à la bonne mission. Vous prenez un commercial et vous le mettez devant des trucs de comptable. Il va s'arracher les cheveux, il ne va pas tenir deux minutes. Vous prenez un comptable et vous dites, va devant, qui se cache un peu devant ses papiers, etc. Ou un développeur qui vous casse sur les oreilles et puis qui est devant son écran. Bon, toi, tu vas devant 50 personnes, tu vois, c'est top, c'est super parce que tu vas pouvoir te montrer comme tu es, ça va être bien. Il est planqué derrière Poster. Donc, je crois que l'art de manager, c'est bien que chacun soit heureux dans ce qu'il fait. Et c'est la complémentarité. C'est l'équipe, c'est l'équipe qui gagne. Ce n'est pas une personne toute seule. Je crois que c'est pareil. Et puis ensuite, il y a des gens qui sont passionnés d'art, super. Et puis il y a des gens qui sont passionnés d'informatique, de gestion ou de relationnel. Parce que, en fait, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je sais utiliser Outlook, Word et même pour Excel. Et je fais depuis 18 ans de l'informatique de gestion. Donc, si vous me disiez, est-ce que vous êtes passionné d'informatique de gestion ? Je vais vous dire, je ne suis pas passionné d'informatique de gestion. Je suis passionné de changement, d'apporter du changement chez mes clients, de les aider à améliorer leur performance, la performance de leur service. Et ça passe par des outils. Mais ensuite, bien sûr, chez moi, des techniciens, vous leur dites, dis donc, il y a une base de données qui est plantée. Alors là, c'est le grand bonheur. C'est comme le mécano. Vous lui dites, sort tes moufles et puis va attaquer dans le cambouis. Et là, il va être heureux comme tout. Moi, le week-end, je préfère aller faire du ski. Mais chacun son truc. Ma question était assassine. J'en conviens, mais j'adore votre réponse. En fait, vous créez les conditions. Votre boulot, c'est de créer les conditions que ces gens-là trouvent leur épanouissement, quel que soit le ressort perso. Alors, comme je disais, le rôle du patron, c'est, un, s'assurer que la valeur soit... Il y a de l'adhésion qui soit portée par l'ensemble de l'entreprise. Deux, c'est s'assurer qu'on sache où on va sur cinq ans, la vision. Et puis, trois, c'est enlever les grains de sable ou mettre de l'huile. Et ça, c'est le job de tous les jours. D'ailleurs, le patron qui est heureux, c'est celui à qui on apporte des emmerdes. Je pourrais vous, sinon, on n'a rien à faire. Vous confirmez ? Très largement, mais moi, je n'y étais pas préparé du tout parce que ce n'était pas dans le programme, on va dire, de partir comme ça à l'aventure et de devenir un entrepreneur. Le programme, c'était plutôt d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec cette culture. C'est toujours... Donc, pour répondre à la question précédente aussi, mon boulot à moi, il a considérablement évolué. Je pense que les valeurs de la structure n'ont pas évolué. Elles sont constantes. Et d'ailleurs, l'atmosphère et la notion très collective à laquelle fait référence Guillaume, elle est évidente chez nous. C'est vraiment... On a été... On est peut-être un peu moins maintenant. Pendant des années, l'image qu'on se donnait de nous-mêmes, c'était le tableau du radeau de la méduse. On était tous ensemble, comme ça, voguants au milieu d'un océan, d'emmerdes, mais avec une énergie folle pour ramer. La méduse, c'est sur un étang qu'il est. Donc, on a un petit peu avancé. Ça, c'est par Spielberg. Et là où mon métier a changé, en effet, c'est qu'il a fallu que j'apprenne plusieurs métiers, notamment celui de la RH, que je ne connaissais pas. Manager tout ça, c'était... Parce que, appelons un chat un chat, vous avez une formation au management, mais d'après ce que vous avez dit, ça se passait à Londres. Et à Londres, manque de peau, la scène musicale était telle que les cours ne vous ont pas beaucoup vu. Voilà, en gros, c'est ça. Ils ne m'ont pas énormément en vue. Mais ce n'est pas grave, ça m'a quand même donné une sorte d'ambiance plutôt positive. N'oubliez pas qu'on est à Lyon 3 et qu'il y a des étudiants de l'IAE aussi. Non, non, mais après, on a énormément de relations avec le monde étudiant, par de facto, à plein de niveaux. Notamment parce que, comme vous le disiez, on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures pour des stages, des emplois, etc. On est une des rares, rarissimes même, structures indépendantes, dans les cultures indépendantes à embaucher. Parce que je fais une toute petite précision parce que... Vous vous exposez à un nombre de candidatures spontanées pour cet après-midi. Ceux qui ne trouveraient pas chez mon ami, ils peuvent venir chez moi. On en parlera. Il y a aussi du plaisir. Et puis nous, on a aussi des galères. Donc il n'y a pas de problème. L'artifarti, c'est une structure qui a une petite particularité quand même dans le monde associatif, culturel, à cette échelle-là. Pardon d'être trivial, mais ça fait quand même... Seulement Artifarti, juste l'association fait à peu près 3 millions d'euros d'activités par an. Et elle est autofinancée à 82%. Ce qui n'est pas fréquent dans le monde de la culture. Ce qui est inexistant dans le monde de la culture. C'est une fierté, ça, pour vous ? Ah bah bien sûr. C'est le prix de notre indépendance. Et en plus, on a une stratégie qui est assez précise là-dessus. C'est qu'on essaye de garder un équilibre où les spectateurs du festival le financent à peu près à hauteur de... Enfin, les spectateurs de l'ensemble de nos activités le financent à peu près à hauteur de 60%. Donc ce sont eux les premiers financeurs de nos activités. Les partenaires publics, moins de 20%. Et les entreprises, plus de 20%. Donc déjà, on essaye de maintenir le fait que les entreprises, que nous travaillons dans un sens où on essaye de les amener vraiment sur le terrain de la responsabilité sociale et de l'engagement culturel aussi dans ces projets. Que ce soit au Maroc, sur le Lab, sur l'innovation, sur un certain nombre de valeurs. Parce que derrière les financements, il y a aussi des missions de services publics, même si elles ne sont pas contractualisées. Et on traite les entreprises presque de la même façon que les collectivités locales. On a le même type d'échange. Et donc on a un niveau d'indépendance qui est très élevé du fait de la très petite participation des partenaires publics. Notamment la ville de Lyon, qui contrairement à ce qu'énormément de gens imaginent, ne représente qu'à peine plus de 10-11% du financement. Donc c'est, on ne peut pas dire que c'est une variable d'ajustement anecdotique, mais ce n'est pas énorme. En revanche, et ça on est très clair là-dessus aussi, le dialogue politique est déterminant, particulièrement pour Nuit-Sonore. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas occuper une ville et prendre les clés de la ville pendant une semaine sans avoir un dialogue politique intelligent. Vous avez fait des études de gestion, de management, au-delà de l'environnement familial qui peut servir de tremplin. Comment vous faites la part des choses dans ce que vous avez appris et puis votre vista personnel, la pratique du terrain ? C'est complémentaire. Un côté vous avez la théorie, puis de l'autre côté vous avez la pratique. Donc je pense que les deux se complètent bien. Et par contre, sur le plan des ressources humaines, c'est évident que la pratique a une part beaucoup plus importante. Mais une entreprise, comme vous l'évoquiez juste avant, ce n'est pas que gérer les hommes. Il y a gérer les hommes, bien sûr, mais il y a aussi avoir les bons produits au bon moment pour les bons clients, les vendre suffisamment. Et puis ensuite, tout ce qui est pilotage financier qui doit rentrer en ligne de compte. Et c'est un ensemble de choses. Et c'est vrai que c'est un peu comme dans le maillon. S'il y a un maillon faible dans la chaîne, c'est là que ça va péter. Mais je pense que les études, c'est quand même important. Moi, je n'ai pas eu le plaisir de faire l'IAE, mais je l'aurais apprécié et j'aurais adoré. J'ai fait une subdeco, c'était juste en face. Alors, il y avait un montant, ça s'appelait l'MSG. Et je ne sais pas, c'est toujours comme ça que ça s'appelle ? C'est un peu changé, les appellations. Il y a eu quelques ministres entre temps. Et j'étais à Lille. Mais je pense que c'était intéressant d'avoir une bonne théorie. Et alors peut-être ce qui s'est amélioré par rapport à ce que j'ai vécu, c'est que maintenant, on a quand même beaucoup plus l'interaction entre pratique et théorie. C'est-à-dire qu'avec l'alternance, c'est quelque chose que je favorise beaucoup dans l'entreprise. C'est-à-dire de pouvoir prendre des alternants. Un, ils progressent, ils apprennent. Deux, ça nous donne une bonne manière de nous faire connaître de jeunes qui autrement ne nous connaîtraient pas. Ils n'iraient voir que des trucs d'artistes et puis ils ne viendraient pas voir des trucs de gestion. Et quand ils viennent chez nous, ils se rendent compte, on s'éclate, il y a une bonne ambiance, il y a des jeunes sympas. Et ensuite, quand on leur propose de rester, souvent, ils n'hésitent pas, ils restent. Donc c'est une bonne façon d'apprendre à se connaître aussi dans le temps. On prend cinq, six mois pour se connaître et ce n'est pas perdu. J'aime bien, et je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant, l'objet même de l'activité compte par rapport à une motivation, mais les conditions dans lesquelles on l'exerce sont déterminantes. On est un pays qui, paraît-il, attache beaucoup d'importance à ça. Donc nuit sonore d'un côté, gestion de l'autre. N'empêche que l'environnement que vous crée, c'est une condition sine qua non, je dirais, d'une fidélité de vos troupes. Parce que chez nous, on dit, il n'y a pas de sommetier, il n'y a que des sottes gens. Alors tiens, vous êtes sur ces dictons. Quelle est la part pour vous, à travers le monde économique, d'influence liée au monde de la culture, de l'art ? En quoi ce que vous aimez en termes de musique, de lecture, de voyage, peut être incorporé dans votre manière de mener votre affaire ? Quelle est la part de votre culture générale, de votre sensibilité artistique ? Est-ce qu'elle est transposable dans votre pratique de patron d'une entreprise ? Alors dans l'art, il y a des choses qui sont dans notre culture, dans notre ADN. Et puis ensuite, il y a des choses qui peuvent nous inspirer à plus court terme. Alors moi, il y a trois bibles à lesquelles je fais souvent référence. La première, tout le monde connaît, la Bible tout court. Et j'ai le plaisir de faire du catéchisme. Donc je ne l'ai très peu travaillé quand j'étais jeune moi-même, parce que je suis un peu rebelle. Donc pour apprendre, j'enseigne. La deuxième, qui est le Petit Prince. Alors tout le monde l'a lu, mais tout le monde l'a lu quand il l'a lu enfant. Et le Petit Prince, c'est un parabole. Ce ne sont que des paraboles. Et donc quand on a le plaisir, moi je la relis et je relis le Petit Prince tous les ans. Et je le confonds souvent avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'on y retrouve toujours des choses. C'est comme dans la CRX, mais là c'est encore plus profond. Et puis la troisième Bible que je cite abondamment, qui est la Bible de l'entrepreneur. Pour moi, la Bible de la réussite. Alors je l'offrirai tout à l'heure avec plaisir. Qui s'appelle Propos d'Ouel Baranton Confiseur. C'est écrit en 1950, je crois à peu près, par un des fondateurs polytechniciens de la maison Alstom. Et donc il écrit plein de choses très détonantes, qui sont très sympas. Et qui me font progresser et qui souvent dans la relation m'amènent à progresser. Sinon sur les arts plus récents, plus courants, j'aime bien l'écouter du baroque. Alors c'est peut-être pour moi, c'est des choses que j'écoute régulièrement. Du ciné aussi, du ciné de grands spectacles, on va dire. Et puis j'ai bien aimé aussi les Nuits de Fourvière par son cadre. Le côté un peu flas, si tu veux. Sur cette part d'inspiration, transpiration, j'ai toujours à l'esprit ce que l'on disait pour des peintres ou des sculpteurs. Qui disaient qu'on leur disait mais quel génie, quel talent, c'est extraordinaire. Et ils disaient oui, honnêtement, il y a trois quarts du temps qui passent à faire un boulot dans l'ombre besogneux. Pour l'un et l'autre, cette part d'inspiration, de respiration, de transpiration, comment est-elle ? Vous, vous avez l'intuition de produit, vous avez l'intuition de personne dont vous pourriez être l'agent, le DA. Et puis il y a le quotidien. Comment faire vivre l'étincelle au quotidien ? Comment ça se passe ? Nous, on est, j'allais dire qu'on doit contractuellement être à l'écoute et à l'affût en permanence. Et là, pour le coup, c'est vraiment très, très collectif. Et c'est extrêmement important que toute l'équipe soit sensibilisée au projet. Parce que tout le monde apporte des projets dans cette équipe. Tout le monde apporte des idées, tout le monde apporte des concepts. Tout le monde fait des propositions. Je prends qu'un seul exemple. On a chaque année une ville invitée qui est un peu une sorte de surnuit sonore. Une sorte de petit fil conducteur un peu comme ça sensible, affectif de l'édition. Il y a des artistes de cette ville qui viennent, des musiciens, mais d'autres. Ça va parfois sur le terrain du graphisme aussi, ou de l'image, ou de documentaire, ou du fooding. On essaie d'avoir un petit panorama de cette ville dans sa culture contemporaine, etc. Pour la choisir, c'est vraiment une décision quasiment démocratique. On passe des fois même par des phases de vote quand il y a des oppositions fortes pour choisir cette ville. Parce que chacun peut avoir des sensibilités, peut avoir découvert une ville à un moment donné, peut dire, tiens, on ferait bien, il faudrait peut-être faire un truc en Europe de l'Est, où on a plutôt envie, on se dit, tiens, ce serait pertinent par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, d'aller faire quelque chose en Amérique du Sud. On réfléchit à ça, sur la pertinence, chacun peut donner son avis. Donc ça veut dire qu'on a la chance quand même de bouger pas mal. Moi, je suis un tiers de la semaine à Paris, un tiers de la semaine à Lyon, un tiers de la semaine ailleurs, en gros. Et la gaieté lyrique, d'ailleurs, est aussi une respiration par rapport à Lyon qui est assez importante. Ça permet aussi de voir d'autres... Là, pour le coup, on est dans un fonctionnement plus institutionnel. Ça permet de voir d'autres modes de gouvernance, justement, d'autres... C'est une structure importante, puisqu'il y a 80 salariés à la gaieté lyrique. Donc là, j'ai une chance énorme, c'est que je ne m'occupe que du contenu, que de l'artistique, et pas du tout des questions financières, ni de RH, ni de quoi que ce soit. Donc c'est une vraie respiration, ça, c'est super. Mais sinon, voilà, donc c'est d'être à l'affût en permanence et de le faire de façon très, très collective. Oui, et... Moi, je veux sortir une petite citation. On n'enseigne pas à réussir. Réussir est un art. Comme tous les arts, il suppose des dons. On apprend une technique, on n'apprend pas à être un grand peintre. Il dit par ailleurs, pour réussir, soyez prudents mais audacieux. Travaillez énormément mais en gardant l'esprit libre. Veillez à tout, mais en laissant à chacun sa responsabilité. Soyez économe mais sachez dépenser. Ayez de l'intelligence mais que le voisin n'en soit pas écrasé. Soyez fort et ne faites peur à personne. Soyez droit et confiant mais pensez que le voisin ne l'est pas toujours. Si vous vous sentez capable de tout cela, essayez. Sinon, essayez quand même. Et si vous réussissez, tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est presque la conjonction avec l'autre document dans lequel vous faisiez allusion tout à l'heure, qui était la Bible. Est-ce que le sentiment qu'aujourd'hui, dans ce contexte de 2014, je dirais hérité de 2008 et 2009, mener une entreprise, c'est se battre contre une adversité énorme. Est-ce que vous avez le sentiment d'être obligé d'aller au devant de montagnes, que ce soit des normes, des lois ou un état d'esprit morose ? Est-ce qu'il faut véritablement se battre pour faire avancer une boutique aujourd'hui ? La vie est un combat, mais ce n'est pas d'hier, ça fait depuis longtemps. Quand vous avez un projet de créer une entreprise, de toute façon, c'est une montagne. Mais est-ce qu'il y a des montagnards dans cette salle ? J'imagine, si vous mettez en bas du sommet, le sommet paraît inatteignable, même 1000 mètres. 1000 mètres, c'est inatteignable. Vous êtes en bas du sommet de 1000 mètres, c'est énorme. Et donc on se dit, c'est par là qu'on va, et puis on va regarder le chemin, c'est par là qu'il faut passer. Et puis ensuite, on regarde ses pieds. Parce que quand vous marchez, si vous ne regardez pas vos pieds, c'est sûr que là, vous trébuchez. Vous tombez sur une pierre. Et qu'est-ce qui se passe ? Pour les plus rapides, ça va être une heure après. Et pour les gens normaux, ça va être trois heures, trois heures et demie après. Vous êtes au sommet. Et par contre, le plaisir, on dit toujours, le plaisir, ce n'est pas le but en soi. Le plaisir, c'est le chemin. C'est le chemin avec une équipe, c'est le pique-nique, c'est etc. On va au sommet, c'est bien. Puis si on n'y va pas parce qu'il ne fait pas beau, qu'il y a du brouillard, qu'il y a de la tempête, etc. Vous rebroussez le chemin, ce n'est pas le problème. Donc de toute façon, on avance. Alors l'adversité autour de nous, c'est vrai que pour moi, le point le plus important, c'est de garder le moral. Parce qu'il y a énormément de journalistes qui s'attellent à nous casser le moral. Est-ce qu'ils le font parce que ça fait vendre leur journal ? Je n'en sais rien. C'est sûr qu'il y a 30 ans en arrière, quand vous preniez un journal, vous aviez, on va dire, 19 pages positives et une page qui s'appelait Nécrologie. Mais eu égard au diktat du chien écrasé qui fait vendre le journal, maintenant, on ne voit que des chiens écrasés partout. Il y en a en Pologne, il y en a en Chiongain, il y en a en Russie, etc. Quand une tour s'écroule et s'écroule 1200 fois, on a l'impression que c'est des choses qui sont répétées à loisir pour nous casser le moral. Donc moi, la seule façon que j'ai trouvé, parce que je ne suis pas très fort, si je ne lis plus les journaux, je n'écoute plus les infos et je ne regarde plus la télé. — Et bien ce que vous venez de dire est complètement confirmé par un sondage qui est paru en trop tiers dans La Croix sur la position des Français par rapport aux médias. C'est marrant. Comme quoi vous êtes quand même dans le fil de l'actu. — Et ça, ça fait 7-8 ans. Ce n'est pas d'hier. Ça fait même depuis 2001. Un peu plus. Bon, bien sûr, je me tiens au courant quand même, parce que sinon, c'est quand même délicat. Donc de temps en temps, je regarde les gros titres, mais je ne les regarde pas dix fois. Je les regarde un petit peu de temps en temps. Ça, c'est vraiment important. C'est garder confiance. Garder confiance. En 2009, chaque année, on fait un séminaire, enfin, on fait un forum chez Dimo Gestion. D'ailleurs, je vous invite au prochain. J'en profite le prochain, le 11 avril. Si vous souhaitez, nous vous invitons au Palais des Congrès sur le thème « Le plaisir d'entreprendre ». Et on aura la visite de Pierre Kossusko-Morizé le matin. Et puis l'après-midi, on va voter pour trois jeunes créateurs. Donc peut-être des jeunes de l'IAE qui auront créé leur boîte et qui seront faire passer leur passion du plaisir d'entreprendre. Et en 2009, on avait ce forum. Et puis tout le monde est arrivé dans la salle et on avait la grève généralisée. La veille, les banques américaines s'étaient effondrées. Mais c'était la catastrophe. La catastrophe. Tout le monde n'était pas comme la mort. On a l'impression qu'on avait des morts vivants. L'horreur. Alors moi, j'ai commencé ce... Notre thème, c'était justement épanouissement personnel et réussite collective. D'accord. Et donc, on avait... Le matin, j'ai eu le plaisir d'inviter un de mes grands-oncles qui a pu venir, qui était un bonhomme extraordinaire, qui s'appelle Gérard Mellier, qui a quand même contribué à faire grandir grand nombre de personnes autour de lui. Et l'après-midi, on avait Jacques Tassi avec Handicap International. Comme quoi, on peut être heureux, même handicapé. Et s'épanouir. Et quand j'ai vu la tête de tous ces gens-là, on avait 800 personnes, on va pas aller les congrès, j'ai écouté, moi, ce matin, il m'est arrivé un miracle. Un miracle. Alors tout le monde, ça s'arrête. J'ai dit, ben voilà, ce matin, j'ai touché un bout de métal. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai de l'eau chaude qui m'est tombée sur la tête. C'était extraordinaire. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je suis sûr qu'il y a plein de pays dans lesquels il rêverait d'avoir ce miracle. Ils ont retrouvé le sourire. Là, c'est une dimension du patron qu'on attend. C'est distiller cette espèce de fluide d'onde. Je reviens sur le mot que vous avez utilisé, le mot adversité. Alors là, pour le domaine de la culture, mettre en œuvre un projet artistique, c'est bonjour à l'adversité. Ah ben oui, bien sûr. De toute façon, c'est une... C'est effectivement une montagne. Il faut effectivement bien savoir reprendre son souffle régulièrement pour aller à l'abordage. Mais encore une fois, comme ce que le disait très justement Guillaume, je pense que ça fait partie de cette bataille-là aussi qui nous anime. Clairement. Si c'était un boulevard de sérénité, je pense qu'on s'emmerderait assez rapidement. Et donc on est volontaire pour ça. Mais effectivement, il ne faut pas imaginer une seule seconde que les choses se font dans la facilité. Et il y a parfois des choses qui touchent aussi au personnel, à soi-même. Quand on doit gérer un conflit qui peut être avec, je ne sais pas, un partenaire, un média, un salarié, etc. Il y a aussi du conflictuel. Et ça, c'est bien sûr, il faut avoir les ressources. Quand c'est à la mitrailleuse, pendant six mois de suite, il faut avoir les ressources pour tenir. Donc, il y a énormément aussi de belles choses, de satisfaction, de moments. Nous, on a une chance aussi énorme dans notre boulot. C'est que la réussite, elle est économique en partie. Le projet existe depuis plus de 12 ans. On n'a pas de dette. Ça tient la route, etc. On paye les salariés à l'heure. On a créé des emplois. Ça, on en est franchement très fiers. On a un rayonnement médiatique international. Ça, c'est des satisfactions. Mais nous, on a une autre satisfaction qui est quand même géniale. C'est d'avoir 5, 10 000, 15 000 personnes dans un moment de partage artistique démentiel devant un artiste à 21h ou à 3h du mat. Ça, c'est un truc totalement difficile à décrire d'ailleurs. Mais ça, c'est un vrai moment génial quand on est à l'origine du projet, quand on est avec une équipe pour faire ça. C'est un truc dément d'avoir ce retour-là. Ça, c'est très fort. Donc, on a ça. Est-ce que vous imaginez qu'il y aurait un tel aura, une telle réussite ? Non, pas une seule seconde. Nous, quand on l'a créé, on espérait juste un truc. Et d'ailleurs, ça a été longtemps ça. On espérait juste être encore là l'année d'après. C'était déjà un objectif. C'est le cas de beaucoup d'entreprises, je vous le dis aujourd'hui. Ça existait encore demain. Non, non, non. On était loin d'imaginer qu'on réussirait tout ça. En même temps, on avait des rêves et on avait envie de batailler. Mais sur l'amorosité et sur l'adversité aussi, moi, je partage encore pleinement ce qui a été dit sur le fait qu'il ne faut quand même pas se laisser absorber par la démobilisation, l'esprit de défaite permanente, etc. Nous, on a un vrai sujet, notamment dans le forum European Lab, qui est l'Europe. Donc, un sujet de très grand enthousiasme en ce moment où tout le monde est derrière à fond pour dire que c'est bien. Est-ce que vous avez la date de l'élection européenne ? Moi, je la connais par cœur parce que le forum European Lab... Vous le rappelez ? Absolument. C'est le dimanche 25 mai. Il se trouve que le forum commence le mardi 27 mai au matin. Donc, on va être exactement dans le contexte que vous avez décrit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va falloir amener une énergie extrêmement forte pour... Déjà, parce que moi, je suis europhile et eurobatailleur. Je pense que le 25 mai à 20h, je vais avoir une pilule assez amère à digérer, comme beaucoup de gens qui participent au projet européen. Mais on a une chance énorme. Et ça aussi, c'est peut-être le dernier point sur l'enthousiasme versus la somme des emmerdements et l'adversité. C'est qu'on travaille avec une génération, quand même très majoritairement, et notamment européenne, qui est fantastique. Et moi, je sais que mon bonheur aussi, c'est d'être notamment sur le forum, puisque là, on est plus dans des temps d'échange, un peu comme aujourd'hui. C'est d'avoir mon copain Anastasios de Thessalonique, qui fait vivre un festival de musique électronique dans des circonstances, mais apocalyptiques, d'absence de financement, où les entreprises ne sont absolument pas en situation d'apporter de l'aide, où les spectateurs ne sont pas en situation de payer des billets payants. C'est vraiment l'apocalypse. Et où il fait ça avec une sérénité, un enthousiasme génial. Et c'est vrai pour nos copains, je parle de l'Europe même, aux sens très élargi d'ailleurs, même avec les frontières. C'est vrai pour nos copains au Maroc, c'est vrai à l'Est, c'est vrai partout. On a une génération de 18-35 et plus. Enfin, moi, je ne me mets pas dedans. Mais en tout cas, il y a une génération de jeunes européens aujourd'hui qui sont vraiment géniaux, qui sont créatifs, qui sont à potentiel, qui ont complètement compris les mutations qui ont bouleversé la donne. Moi, j'ai vécu cette aventure entrepreneuriale aussi, dans un moment où, une micro-anecdote, mais qui dit tout. Quand on a commencé la première édition, on était dans une espèce de grotte qui nous faisait office de bureau, dans lequel on avait un ordinateur connecté à un modem 56K. Et ce n'était pas en 1972, c'était il y a 12 ans. Et on a vécu en live la profondeur, la densité de cette mutation dans la globalisation, dans la révolution numérique, etc. Et ce qu'il y a de génial avec cette génération, c'est qu'elle est parfaitement en prise avec ces mutations. Là où, et c'est le combat du forum European Lab, justement, les institutions ne sont plus du tout en prise. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le détail du monde universitaire, mais j'étais hier au ministère de la Culture. C'est phénoménal, le niveau de déconnexion. On a fait une conférence l'année dernière qui s'appelait justement « Déconnexion » et dont le thème était « Révolution numérique, les politiques et les institutions sont-elles vraiment larguées ? » Réponse quand même assez simple à définir. Mais à l'inverse de ça, c'est très démoralisant et ça fait l'objet d'une bataille de dire « Au bon sang, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. » Je crois que Guillaume a aussi pas mal d'exemples entre le décalage de ce que nous pouvons vivre au quotidien dans les entreprises et certains discours ou procédures de ceux qui gouvernent nos boulevards. Voilà. Redonnez-nous la date avant de démarrer l'échange avec la salle. La date de votre rendez-vous dix mots, cette grosse manip porteuse, je dirais, d'envie. Néanmoins, je reviens sur le côté optimisme. Je pense qu'on a une obligation d'être optimiste. Une obligation parce qu'il faut contrer l'éducation que nous avons reçue. Chez l'anglo-saxon, quand il y a un échec, ça devient une expérience. Parce que l'échec, on ne doit pas avoir honte de cet échec. Donc on doit l'analyser. D'ailleurs, dans le bouquin, il dit « Si quelqu'un se trompe à essayer, félicitez-le, encouragez-le à recommencer. S'il se trompe une deuxième fois de la même manière, n'attendez pas à la troisième pour vous en séparer. » Donc, il faut faire. Il faut essayer. On a le droit de se tromper. Si on n'entreprend pas, on n'est pas entrepreneur. Moi, j'ai vu des films sur des peintres qui font un premier tableau. Ça ne va pas. Ils remettent du blanc dessus, puis ils recommencent une deuxième fois, une troisième fois, etc. Quand on répète pour des chorales, c'est pareil. Donc ce qu'il faut, c'est se tromper. L'important, quand on se trompe, c'est d'accepter son erreur, de l'analyser. Et de capitaliser, ça devient de l'expérience. Et là, on grandit. C'est vraiment le côté qui me semble essentiel. Et sinon, notre pays, il faut qu'on soit optimiste, parce que c'est vrai que chez nous, on voit que la poudre dans l'œil. Quand on a tous en mémoire les bulletins, j'espère que ça a changé, mais je ne suis pas certain. 19, ok. 18, ok. Enfin, TB, c'était pas ok, c'était TB. TB, 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 puis un 8 sur 20. Oh là là, gros rouge, attention, il faut éveiller, un peu vigilant sur le cours. Et moi, des IB, machin, il prend quasiment la moitié du bulletin de notes. Ça commence là. TB, ça ne veut rien dire. Super que tu t'es défoncé pour avoir un 18 sur 20 qui est magnifique. Puis 8, essaie de voir comment t'as fait en maths pour progresser sur ton histoire géo. Je crois que c'est important d'être optimiste, constructif, et que la vérité des choses, c'est que dans notre pays, il y a 80% de choses qui vont. Et 20% de choses à améliorer. Et 80% de choses, je veux dire, on a les routes qui fonctionnent, et la signalisation, on a les avions, on a une infrastructure fantastique, des écoles qui fonctionnent bien, on a plein de trucs qui fonctionnent. Et pourquoi nos jeunes se barrent à l'étranger pour faire leur premier job ? Parce que ce n'est pas tout qu'ils fassent leur stage, ça c'est bien. Et ensuite, qu'ils se barrent pour créer leur boîte à l'étranger, ça ne s'est plus bien. Donc il y a ça à corriger, des petits trucs, des trucs où on arrête de dire que ceux qui réussissent, il faut le montrer du doigt, elles descendent. Non, ceux qui réussissent, on doit le féliciter, le encourager à créer des emplois. C'est magnifique. Merci de cela. Donc ce rendez-vous, redonnez-nous la date pour vous, Dimmo. Alors pour ceux qui... Je ne vais pas faire trop de pubs, c'est pas le but. Profitons-en. Alors si vous venez, il faut venir avec des chéqués, parce qu'on voudrait bien vous vendre des logiciels. Non, vous pouvez venir juste pour profiter, prendre du plaisir. C'est le 10 avril. Et les Européens. Par les congrès. Donc au mois de mai. Et le Forum European Lab le 27 mai. Ah, vous donnerez aussi des éléments. C'est à vous, nous faisons passer un micro. Nous poursuivons l'échange avec vos questions. Hop, qui démarre. Je vous laisse comme d'habitude vous présenter, savoir qui parle, éclair sur la question. Oui, bonjour. Je suis 9 fois 1 pour commencer, donc je vais essayer d'être clair. Mon propos... Alors je suis Bernard Ornecker, je préside une association, une organisation qui s'appelle Urbart. Urbart a pour challenge de faire vivre l'art dans les entreprises en créant des événements dont on assure l'ingénierie culturelle pour fédérer le personnel, enfin créer la motivation et puis aussi, bien sûr, pour apporter une valorisation de l'image d'entreprise. Donc ma question à M. Cari en particulier, c'est quelle est... Avez-vous déjà, M. Pratiqué ce genre d'activité ? Et avez-vous une opinion, M. Mulier aussi d'ailleurs, peut-être plus encore d'ailleurs, avez-vous une opinion sur la question pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? Ou peut-être pourquoi cela est-il possible dans l'avenir ? Voilà, ma question. De l'intérêt du mécénat comme outil de management, entre autres ? Alors, il y a deux sujets. Enfin, si je comprends bien votre activité, c'est que vous créez plutôt des événements culturels, artistiques au sein des entreprises. Nous, on a des relations avec les entreprises qui sont extrêmement importantes. Sur les deux structures, sur Artifarty, je l'ai dit tout à l'heure, on produit des événements artistiques, culturels pour le compte de tiers, notamment des entreprises. Là, on a travaillé récemment, par exemple, pour Adidas, pour American Apparel, pour des boîtes technologiques. C'est assez vaste, mais ça reste quand même essentiellement dans des choses, soit, on va dire, pour faire simple, un peu tendance, niveau mode, etc. Soit, niveau de technologie ou communication. Après, on a un autre lien fort avec les entreprises sur l'autre structure, Culture Nex, qui, elle, est autofinancée à 100%. Et là, le rôle des entreprises est déterminant, c'est qu'on est aussi un espace de privatisation pour les événements des entreprises. Donc, ça, c'est une chose, c'est un métier très identifié, avec ses normes, etc. Donc, on a une boîte à outils dans notre lieu, sur le toit de la sucréière, on a une boîte à outils pour les entreprises. On a accueilli, par exemple, cette semaine, mardi, Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais, mercredi, EDF. Là, on est très loin de nos bases culturelles, historiques, encore que, on s'est aperçu qu'il y avait des points de convergence dans les deux cas. Puisque EDF, par ailleurs, nous mécène sur Nuit Sonore. Donc, ça, c'est une typologie de relation. Et donc, l'autre type, c'est qu'effectivement, on appelle les entreprises à nous soutenir sur un certain nombre de projets, en fonction de leurs intérêts aussi, c'est-à-dire de leurs intérêts, qui sont parfois des intérêts de visibilité, parfois des intérêts de captation de l'intérêt d'une partie de notre public, parfois de pur volontarisme culturel, notamment, par exemple, au Maroc, c'est intéressant de voir que les structures qui nous soutiennent le font, comme nous, sans enjeux particuliers. Ce qui est génial, parce qu'il n'y a pas d'enjeux politiques, pas tellement d'enjeux de rayonnement, pas vraiment d'enjeux économiques. On est soutenu au Maroc par Agnès B. Pourquoi ? Parce que Agnès B aime Tanger, qu'elle soutient depuis des années la Cinémathèque de Tanger, qui est une très belle cinémathèque. C'est une cinémathèque qui est rentrée en résistance plusieurs fois sur le terrain politique, de façon parfois violente. Vous en avez peut-être entendu parler quand il y a eu la censure sur le film de Marjan Satrapi, c'était là-bas. On est soutenu également par Pierre Berger, par exemple, avec sa fondation Majorelle, parce qu'il est aussi très actif au Maroc. Voilà, c'est des petits soutiens, mais c'est des soutiens déterminants qui font que le projet peut se faire. Et ils sont neutres et, je dirais, déconnectés de tout enjeu de rendu. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Guillaume m'a dit, je te ferai un petit cadeau, après, quand on sortira, je lui dirai, mais génial, comme ça, je pourrais te passer le livre de Nuit Sonore. Il m'a repris, il m'a dit, non, non, on n'est pas dans le terme d'un échange. Voilà, il a raison, c'est vrai, il y a des entreprises qui acceptent quand même de faire des choses sans rien attendre en face. Si vous me faites un cadeau, ce n'est pas interdit, mais ça le regarde. Alors, utilité de l'art chez vous en termes de sensibilisation, d'ouverture, de créativité, je ne sais pas. Je suis un très mauvais exemple. D'ailleurs, j'ai très longuement hésité à venir parler devant vous, devant l'art, parce que moi, vraiment, l'art, c'est un truc que je ne comprends pas beaucoup, quand même. Vous avez dû le... Et donc, j'ai du mal à faire partager une passion que je n'ai pas. Très cohérent. Donc, alors, j'ai quand même un copain, parce que je suis assez attaché à l'amitié, qui s'appelle Henri Marchand et qui crée les Vendredis Baroques, peut-être certains connaissent, qui est constant, chaque année qui revient, est vraiment d'un haut niveau. Mais c'est vrai que je lui donne de l'argent, je vais rarement l'écouter. Je vais une fois sur son truc, mais... Et inviter les salariés de dimanche à un confère. Je l'ai proposé aussi, mais vous savez, le problème de l'ADN dans une entreprise, c'est que très régulièrement, vous regardez bien, les gens qui bossent avec vous, l'entreprise ressemble à son patron. Et donc, il y a beaucoup de montagnards, il y a beaucoup de sportifs, il y en a qui font de l'escrime, il y en a qui font du catch, du karaté, du rugby, du foot, etc. Mais il y en a qui aiment la cuisine, mais des artistes, il y en a guère. Donc, moi, j'aide des jeunes qui accompagnent des clubs de foot, des clubs de sport, de l'entreprise. On accompagne aussi sport dans la ville, on accompagne le réseau d'entreprendre, on accompagne les clowns, les nez rouges, là, pour les... Je me concentre sur les jeunes, hein. Les vieux, excusez-moi, je suis vieux aussi, mais je trouve que l'investissement est un meilleur rendu à se concentrer sur les jeunes. Donc, je suis plus sur les jeunes. Non, mais vous avez raison, comme on dit à Lyon, tout le monde ne peut pas être de la Croix-Rousse, hein. Ben voilà. Et par contre, côté artistique, non, je ne suis pas un bon prospect. Mais vous utilisez énormément de leviers, mine de rien, après ce que vous avez dit, ça fait beaucoup. Je prends une autre question, c'est à vous. Pareil, je vous demande de vous présenter. Bonjour, Clémence Lucas, étudiante à l'IAE, en Master 2, Communication. D'abord, merci pour cette conférence. Et ma question va être très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre du livre, à nouveau, s'il vous plaît ? On vient d'en voir tout à l'heure. Juste pour le voir, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur, l'éditeur est un éditeur qui alimente les trois quarts des bouquins que vous pouvez avoir en cours, puisque les édictions d'organisation, hein, érolent. En revanche, vous remarquerez que la maquette est typiquement au 18e siècle, ça fleure bon. Donc c'est propos de O.L. Baranton, confiseur. Auguste de Teuf. En fait, le beau-père de ce monsieur de Teuf a importé les crèmes glacées. Alors il y a beaucoup d'humour, hein. Par exemple, il dit, il y a trois êtres au langage mystérieux. Les plus aisés à comprendre sont les fous, puis viennent les polytechniciens, et enfin les comptables. Ouf, on a invité les informaticiens. Alors j'ai une demande du public en me disant, est-ce qu'on peut mettre l'ouvrage devant la caméra ? Je me tourne vers les équipes, de manière à ce que tout le monde note. Alors pour les informaticiens, ils disaient aussi, j'ai toujours vu des techniciens avoir des avis contraires, je n'en ai jamais vu avoir tort. Bien adapté aux informaticiens, je trouve. Merci les équipes. Peut-être aux politiques. On enchaîne ? C'est à vous. Au premier rang, j'ai une question, oui. Bonjour, merci pour la conférence. En effet, tout à l'heure, vous avez parlé de culture d'entreprise, d'ADN d'entreprise. C'est intéressant ce lien que vous faites avec le génétique. Quels outils vous utilisez pour transmettre vos valeurs à vos salariés ? Le voilà l'outil. Oui. Quel outil ? Il faut être vrai. Il faut être vrai, il faut être soi. Si vous n'êtes pas vrai, vous ne pouvez pas faire passer les informations. Alors il y a deux choses. Un, il faut être vrai, il faut parler en vérité, donc dire ce que je fais et faire ce que je dis. Si vous découpez en deux, vous dites qu'il y a l'homme de la maison qui n'est pas pareil que l'homme du bureau. À la maison, je suis tout gentil, tout gentil, puis au bureau, je suis le tueur. Ça ne le fait pas. Donc il faut savoir poser des niveaux d'exigence, mais être vrai. Ça, c'est pour moi l'élément majeur. Parce que si vous êtes vrai, les gens que vous allez recruter, vous allez vous présenter comme vous êtes, et eux aussi. Et donc il y a adhésion ou il n'y a pas adhésion. Il y a adhésion, ils viennent chez vous. Il n'y a pas adhésion, ils s'en vont. Bon, par ailleurs, il faut aussi qu'on vérifie que ces valeurs, on les retrouve. Et donc on refait tous les cinq ans un SWAT. Dans les SWAT, on ne dit pas un MOF. Je vous le fais en français ou en anglais ? En français, c'est menace. Puis ensuite, le reste, je ne sais pas si on attend de voir. Menace, opportunité, force et faiblesse. En anglais, ça se dit strength, weakness, opportunity, and thread. Thread, c'est menace, on le voit à la fin. Si on a encore le temps, souvent on n'a pas le temps. Donc c'est d'abord, on regarde nos forces. Parce qu'avec ces forces, on va regarder aussi quels sont les axes de progrès, les faiblesses. Et ensuite, on va avec les opportunités. Les opportunités, c'est quelles sont les forces qu'on veut garder et quelles sont les faiblesses qu'on veut améliorer. Les axes d'amélioration, grâce à l'énergie qu'on a. Il faut d'abord avoir une énergie positive pour traiter l'énergie négative. Et alors ça, moi, c'est là que je me suis rendu compte que ce qu'on dit, je l'ai vérifié. Parce qu'on a fait faire un SWAT à l'entreprise. Et dans les qualités d'entreprise, c'était entreprenant, dynamique, généreux, collectif, etc. Et puis dans les faiblesses, ça arrive souvent en retard. Bon, je suis arrivé à l'heure, exceptionnellement. Arrive souvent en retard. Enfin, réunion démarre en retard, pardon. C'est plus réactif que proactif. Enfin, un certain nombre d'autres éléments. Je ne vais pas assister dessus. Et donc, quand j'ai amené ça à mon épouse, elle m'a dit, mais est-ce que tu ne reconnais pas quelqu'un ? Donc, mais ça se vérifie. Alors, l'autre chose aussi, quand même, c'est que j'accueille tous les collaborateurs nouveaux par groupe de 7-8. Je suis un peu long, alors. Et là, le parcours d'accueil et d'intégration. Les valeurs dont je vous parle, elles sont retranscrites sur le site web, elles sont retranscrites sur des supports. et puis, par ailleurs, un accueil personnalisé de l'ensemble pour retracer notre histoire, l'histoire de la boîte, en s'appuyant justement sur le document de vision qui reprend les racines d'entreprise, les valeurs, et puis le projet d'avenir qu'on a sur les 5 ans. Arielle Forum, qui permet aussi de communiquer chez les clients, parce que cette communication, on l'a fait tant pour les collaborateurs que pour l'environnement, dans sa globalité. On enchaîne ? Oui, monsieur. Et merci, Catherine, de conjuguer l'IAE avec un cours de sport. Voilà. Merci. Je suis Vincent Goubier. Je suis le directeur d'une école à l'Université catholique de Lyon qui s'appelle l'ESCAISE, qui forme des gens dans le domaine de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Et nous avons en partenariat avec l'IAE un master qui s'appelle Manager QSE. Ce qui m'intéresserait d'interroger Vincent sur le fait que, étant dans un domaine artistique, en quoi, donc l'art est censé jouer sur nos émotions, normalement, en quoi cet aspect émotionnel impacte le management d'une entreprise ? Comment vous gérez ça par rapport à d'autres secteurs d'activité où l'émotion n'est pas dans l'ADN de l'activité ? C'est une belle question. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais répondre du coup, parce que comme je n'ai pas répondu à la question précédente non plus, mais c'est bien, parce que je pense que je peux répondre aux deux en même temps, en fait. On a des moments partagés ensemble qui sont vraiment d'une grande intensité et qui soudent le corps social de l'entreprise, au-delà de l'entreprise associative, notamment, au-delà de ces différences et qui abolit beaucoup les difficultés aussi. C'est-à-dire que, quand on part au Maroc, par exemple, c'est vraiment la dernière expérience qui a, je crois, le mot peut paraître fort, mais qui a, je crois, vraiment bouleversé la partie de l'équipe qui est partie là-bas. C'était tellement, une expérience puissante. On y est allé, honnêtement, en sachant vraiment pas à quoi s'attendre et avec une prise de risque quand même considérable à plein de niveaux. Emmener les musiques électroniques dans une ville qui est... Le Maroc, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Il y a un conflit entre... Un conflit d'idéologie interne qui est très fort, enfin, que vous connaissez. Donc, on ne savait pas si on allait être reçu avec des bouquets de fleurs ou avec des pierres. Et quand on a fini le festival au bout de quatre jours avec des débats, des soirées, des concerts, des artistes marocains et français sur scène ensemble, des berlinois, des moments de diffusion, de tension, de production, aller produire un événement en dehors de ces bases, c'est très compliqué aussi, particulièrement dans un pays où c'est quand même notoirement le bordel en termes de production d'événements. c'est vraiment beaucoup de tension. Et quand on partage ces moments-là, et qu'on finit ensemble, on a fini avec une troupe de Gnawa qui ont emmené 350 enfants dans une parade dans toute la Casbah de Tanger. C'était un moment inouï, inouï. 350 enfants de 3 à 7, 8 ans, sans parents. Il y avait très peu de mamans qui étaient là. C'était tout à fait symbolique de la liberté de circulation dans la Casbah, des enfants, etc. tellement démentielles. Les gens sont revenus de là, je pense, vraiment transformés. C'était un truc dingue. Et notre... Enfin, mon moyen de communication, des valeurs de l'entreprise, je vais dire que c'est ça. Enfin, j'en ai pas beaucoup d'autres. Si, peut-être le déjeuner de midi, l'apéro du soir. Parce que le problème qu'on finit par avoir, par contre, qui a un vrai problème de vie personnelle les uns les autres, c'est que nos vies, en dehors de ça, ont disparu. C'était réellement, en 12 ans, moi, j'ai un petit, truc quand même que je vous dis, c'est comme quand on dit pas aux jeunes femmes et aux futurs jeunes papas ce que ça va être d'avoir un enfant la première année. Bon, il faudrait quand même leur dire parce que c'est quand même un sacré truc. Ça ferait baisser les courbes de natalité de façon violente, mais l'aventure de l'entreprise, c'est un peu pareil. Il y a quand même un truc qu'il faut dire aux gens, c'est que, je suis super content que tu arrives encore à faire de la montagne, mais moi, personnellement, j'ai tout perdu. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus d'activité. Ma vie, elle s'est concentrée fortement. Non, non, mais je le dis, c'est génial parce que mes amis, c'est mes collaborateurs et c'est vraiment parce que c'est une aventure tellement dingue, on ne peut pas faire autrement. Le soir, quand on sort du bureau un peu tôt, vers 22h, 22h30, si on a envie d'aller boire un coup, on va aller boire ensemble. C'est affreux, mais c'est vraiment comme ça. On est tellement exposés socialement en termes d'échanges tout le temps. Je passe ma vie aussi. un des trucs que j'ai dû apprendre à faire, c'est aussi à faire le VRP de ce projet. Il faut le vendre tout le temps. Le défendre, il y a plein de gens, etc. Donc le soir, finalement, tu as envie d'être aussi tranquille avec les gens avec lesquels tu bosses et de partager d'autres moments. C'est dans ces moments-là, par exemple, un truc qui est assez génial, on parle beaucoup de politique entre nous, on parle beaucoup de la vie sociale, on parle beaucoup de ce qui se passe, de l'Europe, des problèmes qu'on a, de la montée des populismes, par exemple, de tout un tas de choses. On a des vraies convictions, c'est une entreprise qui a des convictions très fortes, je les ai dites, sur l'Europe, sur, par exemple, on a un sujet, nous, qui est la question de la ségrégation, de l'accessibilité à la culture, notamment la nuit, parce que ça a été pendant très longtemps un sujet, et c'est encore un sujet, de dire la fameuse culture du pas de basket ou du délit de faciès à l'entrée d'un établissement de nuit, etc. Bon, nous, on a des convictions qui vont à l'opposé de la discrimination, très loin, qu'on affiche vraiment, et c'est un challenge aussi, ça, c'est des convictions qu'on partage ensemble, et puis après, elles existent aussi à l'extérieur, mais elles naissent de nous, en fait. Mais pour autant, la dimension affective, sensible, n'est pas du tout à vous entendre, exemple, elle est très présente chez vous. Bon, je crois, je crois que quand on se crée du souvenir, quand on a des événements ensemble, c'est clair que même si la vocation d'entreprise n'est pas créée de l'émotion, même si ce n'est pas notre métier, néanmoins, quand vous avez des projets collectifs avec d'autres personnes, bien entendu qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors on peut la raisonner d'ailleurs à l'envers, mais prenez quelqu'un qui considère une décision injuste, il va y avoir une émotion très forte qui va être élevé. De la même manière que quelqu'un que vous valorisez parce qu'il a fait quelque chose de top et devant toute l'entreprise, vous le mettez sur le podium, je peux vous dire que l'émotion, elle est là. et je pense que quand on dit managé, enfin en tout cas faire preuve de charisme, c'est quand même essentiel dans le management. Si vous voulez entraîner les foules, si vous voulez entraîner l'équipe, entraîner les gens à se surpasser, etc., il faut faire preuve de charisme. Le charisme, je vous rappelle que ça vient de cœur. Je crois que si on parle de cœur et qu'on n'a pas d'émotion, c'est embêtant. Une définition du management qu'on donne souvent à l'IA, c'est donner à la fois les bonnes raisons de faire et donner l'envie. Vous donnez que les bonnes raisons, on fait. J'ai un minimum syndical. Donner que l'envie, ça peut être limite manipulatoire, mais donner les bonnes raisons plus l'envie, c'est normalement jackpot. Alors c'est vrai que ça me fait penser que manager, je crois que c'est en italien, ça se dit, je ne sais pas comment, mais en tout cas ça se traduit comme étant à la fois motivé, il y a deux pans dans le management, il y a motivé et manipulé. Manipulé dans le bon sens du terme, il ne faut pas le voir dans le mauvais sens du terme, mais c'est orienté, c'est savoir manipulé. Une dernière question parce que je crois que Vincent a un impératif horaire qui ne nous fera pas dépasser. C'est à vous, c'est à qui ? Oui, bonjour, merci pour ces échanges très intéressants. Moi je suis étudiante à l'IAE également en audite sociale et ma question elle ira à, je vais dire, 10 mots gestion le nom de l'entreprise, j'ai oublié votre nom de famille, je suis désolée. Vous avez... Je préfère comme ça d'ailleurs. Guillaume. Ils sont très discrets d'ailleurs. C'est plus simple. Vous avez parlé, donc vous avez une tradition un peu d'entreprendre dans votre famille, vous avez parlé de l'accompagnement que vous pouvez apporter à des jeunes ou bien d'autres entreprises, à l'Ile spécialement, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ou quel format qui accompagne, voilà, un peu plus précis. moi j'accompagne à titre perso mais c'est vrai qu'au sein de la famille on a lancé une association qui a ensuite pris son envol et qui vole de ses propres ailes qui s'appelle le réseau Entreprendre. Donc vous retrouvez ça sur la région Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Entreprendre, enfin ça s'appelle Entreprendre Rhône parce que sur la région le politique s'en mêle donc ce qu'on avait fait en Rhône-Alpes il valait mieux faire Rhône puis Isère puis Loire puis... et donc on parle bien de Rhône-Entreprendre de Rhône-Entreprendre donc si vous avez un projet alors si vous voulez monter la cible c'est pas l'épicier ou la personne qui veut créer un petit truc mais c'est un projet de création même si c'est petit mais qui a vocation de grandir. À ce moment là vous pouvez être accompagné par cette association il y en a d'autres par ailleurs la chambre de commerce ou d'autres mais là c'est des patrons qui vont se mobiliser pour accompagner un certain nombre de créateurs en faisant un prêt sans intérêt pour vous aider à constituer votre capital vos fonds propres et deux un réseau de chefs d'entreprise qui accompagne le ou les créateurs à la fois pour éviter de faire des bêtises parce qu'on peut faire on peut se tromper mais il ne faut quand même pas que ça soit vital si on se trompe vital on n'a pas une deuxième occasion pour recommencer donc l'expérience c'est un peu courte donc c'est quand même éviter des erreurs trop graves et par ailleurs c'est d'avoir les premiers contacts les premiers c'est un petit peu mais si vous êtes en contact avec eux je peux vous mettre en relation merci et bien Guillaume Muliez et Vincent Carrey je vous remercie beaucoup de nous avoir fait partager ces histoires et n'oubliez pas et n'oubliez pas nos deux dates vous allez voir vous ça va être des petits référés vous la foule vous l'attendez et les européennes très grands mots Bernard Bernard tu peux lancer merci 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 Merci.